Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok donc toi non plus tu veux pas me dire en fait ? Ah si si ! Non mais c'est juste que je me demandais si ça valait vraiment le coup que je te réponde Conscience écologique T'es là ton plein gré Que veux-tu j'adore sauver les dauphins c'est ma passion Tiens là Je touche pas à ça Bah t'es un peu là pour ça non ? Ouais moi je suis obligée et toi tu veux sauver la planète ? Non mais fuck la planète je touche pas ça non plus Même quand je connais le mec j'y touche pas J'en ai jamais touché de ma vie alors ? Sérieux ? Genre t'es vierge ? Des mecs ? Totalement Bon tu viens ? Tu peux plus te passer de moi avant ? Rien à voir J'aime pas les gens Du coup tu me mets dans quelques assécories ? Les gens que je connais Je vois Tu viens ? Tu t'es déjà servi d'une gorinette ? C'est une vraie question L'idée c'est d'enfoncer le truc le plus profond possible Tu fais des petits mouvements de va-et-vient comme ça Et tu retournes Ok c'est une catastrophe Attends je te montre Devant Derrière comme ça Petit mouvement de va-et-vient Parfait Et tu recules C'est carré La semaine prochaine on ira sauver des baleines Tu sais nager ? Pas ouf Puis la semaine prochaine ça risque d'être très compliqué C'est mon dernier jour Bon bah t'as plus qu'à adhérer à l'ONG alors ? Je le prends pas mal mais c'est vraiment pas mon délire Vendredi c'est ton délire ? J'ai déjà une fête vendredi Tu sais Quand une lesbienne te propose une soirée Ça veut pas forcément dire qu'elle veut coucher avec toi Ça veut juste dire qu'elle te propose une soirée Tu vois c'est pour ça que j'aime pas les gens Ils jugent hyper vite Ça veut dire quoi ça ? Mais ça veut dire que je t'ai pas attendu pour coucher avec des meufs Je suis très ouf Je vais te souper Je suis très ouf On perd les crochets Je suis très ouf Je suis tout Je suis obligé Android Et je vais te rater Je vais te rater Donc je crois Eh je vais te rater W Désolée, j'ai oublié ma congée de plonger pour les balades. Je suis contente que tu sois venu. Je me présente Lola. Lola, ça c'est Jo, Max et c'est Kou, notre savant ami. Salut. Ouais, je suis toi Lola ! Non ! Lola, ça va, tu fais quoi ici ? Tu fais des horreurs avec toi ? Non, pas du tout. C'est ma première fois en fait, c'est Maya qui m'a invité. Salut. Salut. Tu vas voir, c'est hyper addictif là, Max. Quoi ? Non mais c'est juste que tu viens de marquer le time en point, là, t'as pas l'idée. Tu vois pas ? Non. Ça fait de moi une de la plus chante que tu connaisses ? T'as encore de la marge. Mergeant. Mergeant. oh 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 C'est ton mec ? Ma sœur. T'as une sœur ? Putain, la chance. Vous en tournez bien ? C'est compliqué. Je vois. Mais il y a de l'espoir. Je les adore. Je les kiffe de ouf, en fait. Tu les as connus comment ? Avec l'urbex. Enfin, de base, on était dans le même lycée. Mais ils sont plus jeunes et puis moi, j'ai arrêté. Mais tes parents n'ont rien dit ? Ils sont morts quand j'avais besoin. Un accident de voiture. Je suis désolée. Ah non, mais t'inquiète, ça fait longtemps. Résultat, j'ai grandi dans des familles d'accueil. Mais disons que la dernière moyenne m'a apprécié le fait que je sois lesbienne. Je suis partie. Mais du coup, j'ai commencé à taffer et puis... Ça doit pas payer de fou de planter des navets. Je te confirme. Non mais en vrai, ça va. J'ai un vrai taf à côté. Je bois dans un supermarché. Cool. Je te vends du rêve là, non ? Entre les navets, les baleines, les parents morts et les supermarchés... Tant que t'es pas végétarienne. Oh putain. Sérieux ? Ouais. C'est chaud là. Ma mère aussi est morte. Il y a longtemps ? Deux semaines. Juste avant qu'on se rencontre. Un fardus. Elle était cardiaque ? Alcoolique. Mais ça va. On s'entendait pas trop. C'est pour ça que tu vois quoi ? Qu'est-ce qu'on fait en loge ? ? malte pêche ? Un fardus ? Un fardus ? Sous-titrage Société Radio-Canada On est bon ? On est bon ? Ouais, ouais, ouais ! C'est beau ! La meuf se casse ! Alors, ce premier spot de urbex ? C'est ouf ! Max, il m'aime pas trop, non ? Mais peut-être un peu joli ? Jalou ? Mais pourquoi ? C'est mon ex ? Ton ex ? Et c'est... Un mec ? Ouais. On sortait ensemble, en pensant que mes gars transent. Ah ! Disons qu'il est peut-être un peu protecteur envers moi, maintenant. Surtout quand il y a une meuf canon qui débarque. Ok, les gars, sortez vos doigts, et dites « show ». « Show » ! Oh putain ! Oh putain ! Salut ! Assis-toi. Comment tu te sens ? Hyper fraîche. Comment je suis arrivée là ? Tu m'as appelée toute bourrée vers 4 ou 5h du matin. Je suis désolée. T'inquiète. Et mes fringues ? Tu t'es vrai, messieurs. Je les ai mises à laver. Ça te va bien ? C'est moi qui me suis déshabillée. Du coup, t'es venu, mais... Tes seins ? Promis, j'ai pas maté. Mais ça a rien passé. Je parlais pas de mes seins. Je sais. Ça, c'est pour toi. Vu ton état, je me suis dit qu'un kit anti-gueule de bois s'imposait. Merci. T'étais pas oubliée. Bah, je bossais au supermarché ce matin, alors... J'ai ruiné ta nuit, je suis désolée. Non, vraiment pas. Je préfère que tu m'aies appelée plutôt que... autre chose. Je fais plus ça. J'étais jeune, j'ai arrêté. Comme l'alcool ? Pardon ? C'était nul ? Non. C'est moi, j'aurais pas dû te mentir. J'ai un problème d'addiction. Je me soigne. J'essaie de faire gaffe. C'est fait longtemps ? Trois ans. Mes parents m'hospitalisaient quand ils ont découvert je m'en coupais. Soit disant pour que j'aille mieux. J'ai rencontré un mec là-bas. Un addict. Je tapais des rails. Et plein d'autres choses. Je suis sortie, je me scarifiais plus. Mais j'avais trouvé un autre moyen de me faire du mal. Je suis une vraie merde. Pas. Deux-toi. Lui. dri Assuma. Les... Descends. Je sonnaire de l'air et le cœur sans mai. Le plier est descrição. Lui suis on le Judel deactique. Sous-titrage ST' 501 ... ... Salut ! Ça y est ? C'est la rupture ? De quoi tu parles ? Tu m'as ghosté toute la semaine, tu m'en rends des affaires. J'ai vu la photo de votre session urbex. Ça avait l'air très beau. Pour l'urbex, je suis désolée. Je voulais te prévenir et t'as pas à te justifier. On se doit rien. On se connaît pas. On est même pas vraiment amis. T'as bu ? Ouais, j'ai bu. Et pas assez pour oublier que je t'ai italé ma vie et que toi, la seule réaction que t'as eu c'est quoi ? M'ignorer. Je suis désolée. Mais je peux tout t'expliquer vraiment. Non, je m'en fous. T'es pas la peine. J'ai pas besoin de toi et encore de tes potes. Je suis très bien toute seule. J'ai l'habitude. Ça me va très bien. T'es bourrée. Je veux pas te parler alors que t'es bourrée. Bah tu veux attendre encore l'autre ? Casse-toi ! J'ai pas de Lucas non. J'ai cru en avoir une... Une mouquette ? Ouais. Mais j'ai tout gâché. Tu sais, moi j'ai déconné énormément aussi avec Lucas. Mais il est resté. Quand on aime quelqu'un, on prend ses défauts avec. Je sais pas. Eh bah va voir Lucas. Si Elton elle comprendra. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Vous commencez ? Ouais. C'était qui cette fille ? Elle a l'air hyper cool. C'est juste euh... Une meuf. Bah tu m'as invité. Désolée de t'avoir ghosté. T'as pas à t'excuser, j'ai été minable. Pardonne-moi. Y'a un truc que je veux te montrer. J'étais dans la voiture avec que ce jour-là. Mon père avait beaucoup bu. Il était alcoolique lui aussi. Excuse-moi, je disais pas ça pour ta mère, je suis désolée. Ça marche aussi. Tu sais quand tu m'as dit pour elle... Je me suis sentie proche de toi. Parce qu'on avait ça en commun. Et quand tu m'as dit pour toi, bah... J'ai eu peur. De moi ? Non. De moi. J'ai eu peur de m'attacher à quelqu'un qui se détruit sans être capable de l'aider. Comme avec mon père. Et c'est pour ça que tu m'as invitée. Pour m'aider ? Non. C'est parce que quand t'es pas là, tu me manques. C'est chelou si on se prend les bras, là ? Hyper chelou. Et toi alors ? Les amours ? Tu fais une photo de toi avec la fille du magasin ? Maya ? Ouais, c'est ça, Maya. Y'avait des mecs mignons aussi sur la photo. Ouais. Mais non. Tu viens ? Mais on n'attend pas Maya ? Non, elle vient pas. Elle a un date ce soir. Ah. Ok. Ça va, fais pas cette tête, hein ? Quelle tête ? Même tête que j'ai faite quand Maya t'a ramenée à cette soirée. Ça doit te faire plaisir, non ? J'ai rien contre toi, hein. Par contre, tu déconnes avec Maya, quoi. Elle t'a dit ? Ouais. Elle était vraiment mal, tu sais. Et tu lui as dit ? Elle t'a dit quoi ? Ah, la vérité. Que je pensais que tu étais nocif pour elle. Ok. Bah écoute, merci pour ta franchise. Je lui ai aussi dit que... Elle était en train de tomber amoureuse de toi. Ça, elle le savait déjà, mais... Je sais que tu tiens à elle. Et que ça fait chier. Mais... Elle a le droit d'être avec quelqu'un qui sera là pour elle. Qui prendra soin d'elle et qui se rendra compte que... Elle a de la chance d'être avec une fille comme Maya. Tu comprends ? Elle est en train de se faire. Elle est en train de se faire. Bonsoir, bonsoir. Wow, Lola, comment t'es trop bonne comme ça, là ! Putain, j'avoue. Merci. Salut. Salut. Lola. Charlotte. Enfin, Char, je préfère. Moi, je préfère LOL, du coup. Au secours, juste à l'aide. Attends, c'est quoi si c'était drôle, en fait ? C'est quoi si en fait, en fait, là ? Non, mais surtout, c'est pour cette meuf. Non, mais mec, tu dis ça pour toutes les copines de Maya. Même pour Lola. C'est pas vrai. Lola, c'était pas pareil. Eh, les gars, stop. C'est ma pote. C'est pas juste ta pote, Mala. Ah, non, mais grave, sérieux. Ça se voit depuis le début que tu la kiffes, frère. Eh, faut que tu rentres dans le pâté direct, sinon t'es claquée, je te le dis. Pourquoi tu lui dis pas vraiment ce que tu ressens pour elle ? Je vais fumer. Ah ouais, grave, attends, j'ai avec toi. Bon alors ? Il se passe quoi entre Maya et toi ? Il y a un truc entre vous ou je me trompe ? Toi, t'arrives à voir aussi vite quand il se passe quelque chose entre deux personnes ? Entre deux nanas, ouais. Il se passe quoi, là ? C'est quoi ton problème, en fait ? Je suis contente de te voir. Wow. Tu fais quoi, là ? Tu sais, c'est quoi mon problème ? Mon problème, c'est que je te kiffe. Je veux pas être ton amie, Maya. J'ai pas envie de te voir avec quelqu'un d'autre. J'ai envie d'être avec toi. J'ai envie d'être avec toi. Salut. Salut. Tu fais quoi, là ? Je voulais te voir. Enfin, te parler surtout. Je suis désolée, je dois y aller. Il y a Char qui m'attend et je rencontrais pas de ce soir, donc... Pas de souci. Je voulais juste m'excuser pour la dernière fois. Je sais pas ce qui m'a pris. Enfin, si, je sais, mais... J'ai jamais rencontré une meuf comme toi. Et j'ai jamais ressenti ce truc-là. En général, si je rencontre la personne, on baisse ce bastard. Pardon, tu vois, je suis hyper nulle pour ce genre de truc. La vérité, c'est que je t'ai vue avec cette meuf. Et j'ai été jalouse. Donc j'ai déconné. Je sais que j'ai pas à être jalouse vu qu'on est pas ensemble. Bref, t'as compris. Je suis désolée, vraiment. Je suis contente que t'aies trouvé Char. Je suis allée. Je suis désolée. Mais merci de m'avoir dit tout ça. Ami. Je n'ai jamais fait ça. T'as jamais fait quoi ? Si je t'aime à quelqu'un. Désolée, les gars. J'ai reçu un message, mais je ne pouvais pas m'y aider à avant. Pas de souci. Je peux faire quelque chose ? Je peux faire un truc, là. Et Maya, je vais avoir besoin de toi. Ok. Ça marche, direct. Je vais te placer ici. Mais on ne va pas te voir, là ? Non, on ne va pas te voir. Fais-moi confiance. Je ne veux pas que tu partes. Pourquoi ? Parce que... Parce que si t'es pas là, ça sert à rien. Parce que ça fait des années que je suis toute seule et que je pensais que c'était mieux comme ça, mais c'est pas vrai. Parce qu'on se connaît à peine et que j'ai l'impression de t'avoir apprendu toute ma vie. Parce que je t'aime. Et que je n'ai plus envie d'avoir peur et que je n'ai plus envie d'attendre. Parce que la vie, c'est menthorale. Alors, comment va la star ? La star de rien du tout. Mais ça va. Comment ça va avec Char ? On n'est plus ensemble. Enfin, ensemble. Ça n'avait jamais vraiment commencé, mais... Bref, c'est terminé. Je suis désolée pour toi. Ne le sois pas. C'est moi qui lui ai dit que ça ne marcherait pas. Pourquoi ? Bonne question. Sûrement parce que... J'en avais pas vraiment envie. Et que je cherchais à lutter contre... Mon addiction. T'as des addictions, toi. Justine. C'est moi. Oh. 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 oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501